Salut les amis, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien, mais en tout cas je vais très très bien. Je suis vraiment content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Les amis, aujourd'hui je vais vous parler, vous présenter une marque de smartphone qui est très peu connue en France mais qui est en train de s'installer petit à petit. C'est la marque Vivo. Est-ce que vous connaissez cette marque les amis ? Le modèle X51 5G. En sachant que la 5G en ce moment est à la mode, elle est très tendance. On aurait de plus en plus de smartphones 5G sortis. Ne bougez pas pour découvrir ce téléphone. Restez jusqu'au bout de la vidéo. Chers amis, avant de faire quoi que ce soit, n'oubliez pas de vous abonner juste ici. Voilà, vous cliquez ici. Ça ne prend que quelques secondes et bienvenue à vous sur la chaîne TV4K High Tech. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, n'oubliez pas d'activer la petite cloche des notifications qui se situe juste ici. Cette cloche va vous permettre d'être notifié, alerté dès lors que je sors de nouveauté comme aujourd'hui. Mes amis, je vous ai parlé du téléphone Vivo, le modèle XC51. Voilà, c'est une marque peu connue en France mais qui est en train de s'installer petit à petit sur le marché des smartphones. Elle est très bien implantée et très connue en Asie. C'est un modèle 5G, c'est un modèle qui se positionne à environ 699 euros. C'est un modèle flagship de la marque qui va venir titiller les Samsung, les Xiaomi et les iPhone. On va le découvrir, je vais vous le présenter comme je présente habituellement chaque type de produit que je fais. Premièrement, petit unboxing rapidement. Ensuite, on va découvrir le téléphone et pour finir, quelques tests vidéo, images, son et rapidité. En sachant que ce téléphone embarque une technologie qui est très très rare, voire même jamais vue sur un smartphone. Au niveau de la caméra, la caméra est équipée d'un gimbal, d'un stabilisateur mécanique. Comme on peut trouver sur certains appareils photo ou sur des stabilisateurs de vidéo. Donc, ça promet bien tout ça. On va tester l'ensemble de ces fonctionnalités. Alors, les amis, moi, la première impression que j'ai eue, c'est waouh, quelle qualité de travail. Franchement, j'en étais ces téléphones et c'est vrai qu'un comme celui-ci, c'est la première fois. Voilà, on sent que vraiment Vivo a mis le paquet sur la finition. C'est un écran AMOLED de 6,3 pouces. C'est un écran qui prend plus de 93% de la surface du téléphone. Un curvé sur les côtés, donc c'est vraiment très très bien fait et rien à dire. En dessous, vous avez donc un USB-C. Vous avez une sortie au parleur mono qui n'est pas malheureusement stéréo. Et là, sur la gauche, vous avez de quoi pouvoir mettre vos cartes SIM. Il peut prendre jusqu'à deux cartes SIM. Vous avez ici trois boutons. Donc, vous avez deux boutons qui vont gérer l'augmentation et baisser le son. Et là, vous avez un petit bouton qui va venir verrouiller l'écran. Vous avez le micro. Et là, derrière, vous avez le module photo. C'est vraiment cette partie-là qui est la plus impressionnante. Donc, c'est un module photo en forme carrée. C'est très tendance. Et c'est dans cet appareil photo-là que vous avez le gimbal d'installé. Vous avez trois autres modules photo. Et en bas, vous avez un quatrième module écrit dessus pro. Et un flash à l'arrière. On aime beaucoup cette matière en verre, en verre mat. Comme ça, c'est vraiment très agréable au toucher. Bon, malheureusement, ça marque un petit peu avec les doigts. Mais sinon, honnêtement, ça reste vraiment très, 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 très quali. Il a une très, très bonne prise en main. Regardez, malgré la taille du téléphone. On peut le prendre dans une main. On peut le manier avec une seule main sans aucun souci. Il fait 186 grammes. Donc, il est vraiment très, très léger. Et on le sent à peine dans la main. Donc, c'est un écran qui a molette. Qui dit a molette dit forcément Samsung. C'est une dalle Samsung. Full HD. 1386 sur 1080p. C'est un écran, moi, qui m'a vraiment plu. Dans le sens où l'éclairage, la luminosité est vraiment très élevé. Un exemple, si vous le mettez au maximum, ça va vraiment envoyer du lourd dans les yeux. Ça va vous cramer les yeux. C'est très, très fort. Donc, moi, je vous conseille de mettre sur le mode automatique. Et de sélectionner le mode couleur chaude. Pour justement venir tempérer un petit peu. Et éviter que ça vous crame les yeux. Parce que c'est vraiment très, très fort. Donc, c'est une très, très bonne dalle. Avec de très, très bonnes couleurs. Très profondes. Et là, comme vous pouvez le voir, l'écran de veille. Enfin, de fond de décor. Vous voyez vraiment bien le décor qui ressort très, très bien. Moi, c'est vraiment la chose qui m'a le plus marqué ce téléphone. C'est la dalle qui est vraiment très, très, très bonne dalle. Côté puissance, les amis, ce smartphone Vivo X51 embarque un Snapdragon 765G. Ce n'est pas effectivement le dernier des processeurs, ni le plus puissant. Mais disons que pour tomber sur un prix à moins de 800 euros, avec quand même une technologie assez poussée, surtout sur l'appareil photo. Je pense que Vivo a fait le choix de ce processeur pour faire en sorte que ce téléphone soit un peu moins cher. On est donc sur un Snapdragon 765G. Il y a 8Go de RAM, 256Go de mémoire, 6 coeurs condensés à 1,80GHz et 2 coeurs condensés à 2,4 et 2,21GHz. Donc, ce qui fait de ce téléphone, un téléphone qui va franchement fonctionner facilement sur des jeux. Côté interface, côté surcouche, on est sur une surcouche de Vivo qu'on appelle la surcouche Funtouch. Donc, ça tourne sous Android 11 avec une surtouche Funtouch. Je trouve que c'est une surcouche qui est vraiment très, très bien faite, très fluide, très simple à utiliser. Donc, on va aller directement dans les menus. Hop, je vais vous montrer quelques menus principaux. Vous avez la possibilité de gérer, bien entendu, l'écran, la thématique. Est-ce que vous voulez mettre un écran toujours allumé ? Est-ce que vous voulez modifier le écran ? Est-ce que vous voulez modifier le thème ? Vous avez la possibilité de mettre des effets dynamiques sur les effets lumineux d'ambiance, sur l'animation et l'empreinte d'icône. Voilà, pour l'empreinte d'icône, lorsque vous voulez déverrouiller votre écran, vous avez différentes animations. Je trouve vraiment très sympathique, chose que je ne retrouve pas sur les Samsung. Vous avez l'animation de reconnaissance faciale aussi. Lorsque vous déverrouillez de manière faciale votre téléphone, vous avez bien entendu la possibilité d'avoir une animation différente. Ou un cadenas, ou un petit bonhomme, ou une petite vague. C'est vraiment très très bien fait, on rentre vraiment dans la personnalisation poussée, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est vraiment, je trouve, vraiment très très poussé. C'est une très bonne surcouche. Côté photo, côté appareil photo, c'est vraiment l'outil principal, l'atout principal de ce téléphone. C'est sur ce coin, mise vivo. On a un objectif principal de 48 mégapixels. C'est un objectif Sony qui est stabilisé avec un gimbal de manière mécanique. À l'intérieur de cet objectif, vous avez un gimbal, une sorte de stabilisateur à double bille. Ce stabilisateur-là va venir justement stabiliser l'image et la vidéo. Ça va vraiment donner une stabilité, une fluidité lorsque vous faites de la vidéo qui est vraiment sans précédent pour un téléphone. Ça me rappelle limite la stabilité qu'on peut retrouver sur des gimbal qu'on a embarqués directement sur des appareils photos. Juste en dessous, vous avez deux autres objectifs. Vous avez un objectif de 8 mégapixels et un autre de 13 mégapixels. Celui de 8 mégapixels va venir faire de la macro. Et celui de 13 mégapixels va servir entre autres aux photos portrait. Et pour finir en dessous, vous avez un capteur périscopique de 8 mégapixels. Il est tout en bas, situé en bas à gauche. C'est le dernier capteur. Celui-ci a une résolution de 8 mégapixels et va servir aux photos périscopiques. À l'avant, on a une caméra selfie en haut à gauche, cette petite encoche qui est à 32 mégapixels. Ce qui sous-entend qu'avec tel nombre de pixels et une telle définition, les selfies sont de très très bonne qualité. Allons voir directement cet appareil photo. On va aller dans l'appareil photo. Je ne vais pas vous faire de test photo tout de suite, mais ce sera plutôt une exploration de l'interface. Vous avez un mode nuit. C'est ce qu'on marque maintenant la plupart de nos appareils photos de nos smartphones. Un mode portrait. Vous avez la possibilité d'activer et de désactiver la HDR. Vous avez un autre mode photo classique. Vidéo. On va voir la vidéo. C'est ce qui m'intéresse le plus dans ce smartphone. Résolution maximale d'entre 4K. Le nombre de fréquences images, 60 FPS. C'est nickel. Vous avez la possibilité d'activer ou de désactiver le stabilisateur lorsque le niveau du zoom est de 1, voire 1,9. L'outil de stabilisation suivant s'affichera dans certains modes. Vous avez le stabilisateur qui apparaît sous forme de cercles au milieu de l'image. Ce qui va vous permettre vraiment de bénéficier votre stabilisateur. Ça, c'est vraiment des options que je n'ai jamais vues sur un téléphone jusqu'à présent. Ce sont des options qu'on a par exemple sur des appareils photos. Qu'on a sur des stabilisateurs, des gimbal embarqués. Mais là, c'est la première fois que je vois ça sur un smartphone. Et c'est vraiment ce qui fait la particularité de ce Vivo X51. Côté résolution, rien de mieux qu'un petit test sur YouTube. J'ai pris des vidéos qui ont été tournées en 4K HDR. Donc 4K en ultra-définition, ultra-haute définition. Donc voilà, cette dalle à molède fabriquée par Samsung ne va vraiment pas vous décevoir. L'image est vraiment très très bonne. Les colorations sont très chaudes. Le détail est présent. Le piqué est très très bon. Honnêtement, il n'y a aucune dalle à molède qui pourrait ne pas vous satisfaire. Voilà mes chers amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'ai vraiment pris du plaisir à tester ce magnifique téléphone Vivo X51. Rien que l'appareil photo m'impressionne et me donne envie de le garder. Ce téléphone est vraiment magnifique. Alors, qu'est-ce que j'ai retenu de ce test ? Honnêtement, j'ai été vraiment très surpris. Pour moi, c'est une découverte. Vivo, je ne le connaissais pas. Lorsque j'ai reçu le téléphone, j'ai cherché sur internet pour un peu quelle était cette marque. C'est une marque asiatique qui est très très implantée sur le continent asiatique. En Europe, elle commence à s'implanter. Et entre autres en France, avec ce modèle 5G, il surfe sur la vague. On ne sort pas au modèle 5G. En sachant qu'aujourd'hui, la 5G n'est pas déployée partout en France. Et même si elle est déployée, ça reste quand même une option encore payante sur les abonnements sur nos opérateurs nationaux. Donc voilà, la 5G n'est pas forcément l'atout ou l'argument principal. Moi, ce qui m'a le plus retenu mon attention, c'est le coût marketing qui est autour de cet appareil photo. Cet appareil photo-là est vraiment impressionnant, les amis. Qu'est-ce qui m'a le plus impressionné ? C'est d'abord la capacité à la quête et l'image de 48 mégapixels sur l'objectif principal. C'est un objectif Sony. On sait que Sony a pas mal de marques autres que Sony. Par exemple, j'ai un drone DJI Mavic Pro 2. L'optique qui est au-dessus d'un pouce est une optique Sony. Sony est une référence en optique, est une référence en image, là-dessus, il n'y a rien à dire. Donc, à l'équipe, ce Vivo, et ce qui rend encore plus magique l'expérience, c'est cette gimbal, ce stabilisateur-là intégré, juste là, à l'intérieur de cet objectif-là, va venir stabiliser votre image, ce qui va rendre l'image vraiment très soft, très douce, et bien stabiliser, éviter cet effet shake qui pourrait donner envie de vomir ou rendre l'image vraiment pas très agréable au regard. La couche de ce téléphone est vraiment agréable, vraiment très très simple à utiliser. Ça tourne sous Android 11. C'est un 8Go de RAM et 256Go de mémoire intégrée. Vous avez en dessous un slot avec un double SIM. Il me semble qu'il pouvait mettre une SIM et une carte mémoire en plus. Là, l'autonomie, je ne l'ai pas évoquée dans la vidéo, je la donne déjà en conclusion. Elle est de 4200 mAh, ça vous donne une autonomie globale d'un jour à un jour et demi. C'est une très bonne autonomie. On aurait pu s'attendre à plus quand même sur ce téléphone-là, mais voilà, c'est une très très bonne autonomie, ça ne me dérange pas dans l'absolu. Côté processeur, le Snapdragon qui est embarqué dessus, est amplement suffisant pour jouer. Vous l'avez vu, le jeu Asphalt qui est un jeu qui est très lourd à faire tourner, qui est très très énergivore en CPU. Ça tourne très très bien, aucune latence, ni aucun problème de réactivité. Le rafraîchissement de l'écran à 90 Hz, c'est vraiment agréable pour regarder des films sur le téléphone. Ce via vos plateformes de streaming préférées, Netflix, Prime Video et compagnie, le taux de rafraîchissement rend l'expérience encore beaucoup plus agréable. Il ne plaît pas au négatif, il y en a très peu, mais il y en a quelques-uns. Premier point négatif, c'est la sortie audio, que je trouve vraiment très très faible. Un simple son mono, strident, pas bon du tout. C'est vraiment le point faible de ce smartphone, il faut bien un point faible dans un téléphone. Aucun équipement high-tech n'est parfait. Donc là, vraiment ça, il faut que Vivo travaille dessus. Deuxième chose sur laquelle je recommande à Vivo de travailler, c'est sur l'autonomie. 4200, 4300 mAh, ce n'est pas très élevé. On peut la chercher du 5000, voire même du 6000 sans problème aujourd'hui. Ça, voilà, ça serait bien de pouvoir améliorer ce côté-là de l'autonomie. Et pour finir, le Snapdragon qui est un voire qu'il y a de suite, un Snapdragon qui a déjà fait ses preuves, mais qui est ancien et qui n'est pas extrêmement puissant. Il est bon, il tient la route, il est efficace. Mais voilà, si on veut venir titiller du Samsung sur du Note 10, sur du Note 20 Ultra, sur du Note 21, enfin sur du S21 qui vient de sortir, il va falloir aller chercher un peu plus de puissance et de capacité. Entre autres, passer sur du 12Go de RAM et sur un processeur beaucoup plus puissant que celui qui est embarqué actuellement. Donc, moi je dis que c'est un très bon téléphone, c'est un très bon rapport qualité-prix. C'est une marque exotique, mais voilà, la qualité des matériaux est là, elle est très très bonne. L'image est vraiment très très bonne aussi, là-dessus il n'y a rien à dire, c'est vraiment très très bonne image. Voilà, la qualité de la vidéo est vraiment très très bonne. La stabilisation, ce n'est pas qu'un co-marketing, c'est une réalité. Et il est vraiment très agréable de vous toucher, quand vous le prenez dans la main, voilà, avec une seule main, vous pouvez le manipuler, vous pouvez l'utiliser sans aucun souci. Attention, il est très fragile, je recommande une protection de l'écran et une protection arrière. D'ailleurs, une protection est offerte avec le téléphone, donc ça c'est un point positif. Donc voilà, j'ai fait le tour les amis. Bien évidemment, je vous recommande ce téléphone, ce téléphone je vous le recommande, mais mille fois, sans aucun problème. J'ai testé pendant plusieurs semaines, il est vraiment de très très bonne qualité. Pour l'instant, il ne fait pas faux bon, tout ce qui est embarqué dessus est vraiment très très bien. Les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Je vous mets le lien du site si vous voulez aller l'acheter, ce n'est pas un lien affilié, la vidéo n'est pas sponsorisée. Je vous dis à très très bientôt, prenez soin de vous et surtout, soyez présent dans la prochaine vidéo.